Un grand chef d'orchestre, c'est comme un grand metteur en scène. C'est celui qui va vous faire jouer mieux en tant que soliste. S'il y a une rencontre musicale, ça peut être quelque chose d'excellent. Le chef doit transpirer la musique jusqu'à ce que tout le monde soit contaminé par ce virus. Et évidemment, le fait d'avoir 60 musiciens qui émettent un son au même moment, on se remplit de vibrations qui sont absolument hallucinantes. Ils vont surentraîner leur capacité musicale et c'est ce qui va leur permettre de développer des capacités qui peuvent sembler de l'extérieur quasi surhumaines. Le chef d'orchestre va devenir une sorte d'expert à détecter des structures mélodiques alors que l'environnement est très complexe. Un musicien ressent. Vous devez avoir un aperçu de ce que c'est que ce type d'émotion. C'est quelque chose qui est trop extraordinaire pour que je le garde pour moi. Allez ! C'est pas ensemble, c'est pas ensemble, c'est pas ensemble. Avec elle, avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas ensemble. Bravo ! Alain, qu'est-ce qui fait déjà qu'on a envie un jour de passer du piano à la direction ? Quand j'étais très jeune, mon grand-père m'avait donné des partitions de symphonie de Beethoven qui étaient tellement vieilles que lorsque je tournais la partition, elle se craqulait et puis j'ai écouté en même temps. Et puis j'ai entendu l'orchestre, je me suis dit « mais ça c'est tellement extraordinaire ». Mais à ce moment-là, je voulais pas être chef d'orchestre, je voulais écouter de l'orchestre. Et puis je suis devenu pianiste, chef de chant, c'est-à-dire celui qui fait travailler les chanteurs à l'opéra. Et un jour, j'ai remplacé le chef d'orchestre parce que le chef d'orchestre à l'opéra de Paris est allé à l'accouchement de sa femme à l'hôpital et on m'a dit « est-ce que vous pouvez le remplacer ? ». Et au moment où je me suis retrouvé devant l'orchestre, j'ai trouvé ça tellement hallucinant, tellement incroyable, je me suis dit « c'est ça que je veux faire ». C'est un travail très particulier parce qu'il y a à la fois une grande préparation qui peut être qualifiée d'intellectuelle, puisqu'on est assis à une table sans bouger, à étudier une partition. C'est à la fois un travail qui demande une grande psychologie. Il faut être très convaincant, il faut arriver à insuffler la vision musicale qu'on a d'une œuvre, tout en leur donnant la joie d'y adhérer. Une des choses les plus importantes en direction et qui est les plus difficiles à expliquer, c'est l'alchimie, c'est le rapport qui est entre le chef et l'orchestre. Moi, en tant que chef, j'envoie des signes au musicien auxquels il doit répondre. Si le musicien en face n'a pas envie de répondre à mes signes, s'il se dit « oh celui-là, ouais, bon », on va obtenir que 50% de ce qu'on veut ou 20%. Mais si le musicien est galvanisé et même dépassé ce qu'il me donne, c'est à ce moment-là qu'on a les meilleurs résultats. Donc la psychologie est très importante. Avec ou sans chef, on peut créer des choses merveilleuses. Mais si le chef d'orchestre est quelqu'un de charismatique, de généreux, vous avez cette espèce de miracle qui va faire que les musiciens vont se donner totalement, pas seulement pour le chef d'orchestre, mais pour la musique. Si il y a cette adéquation et cet amour, je pense que vraiment, le mot c'est l'amour, s'il y a de l'amour, du respect, de l'admiration des deux côtés, ça devient de la musique ensemble. Ok, super. Pareil, les premiers violons, si, do, ré, do, si, là. Avec 60 musiciens, vous entendez la note qui ne va pas. Absolument, on est éduqués pour ça, on travaille pour ça, depuis qu'on a nos cours au conservatoire. Le chef d'orchestre doit repérer immédiatement qui fait une faute, qui est en retard, qui joue trop haut, trop bas. Alors, on a des trucs pour ça, évidemment. Par exemple, l'œil aide à mieux entendre. C'est comme quand on est dans un cocktail, par exemple, on a 15 personnes qui parlent en même temps. Si on veut mieux entendre une personne, on la regarde et le fait de voir ses lèvres, par exemple, l'oreille entend mieux. Donc, on a des trucs comme ça pour mieux entendre. Le chef d'orchestre va devenir une sorte d'expert à détecter des harmonies, c'est-à-dire des empilages de sons, et aussi à détecter des structures mélodiques alors que l'environnement est très complexe. Et ensuite, de faire comme une sorte de mixage en temps réel de ces différentes sources pour que, globalement, cela donne l'image sonore que lui souhaite recevoir. Ce qui est prêt ensemble, c'est le deuxième temps de la première mesure. Regardez-vous bien pour que ça s'en va. Encore une fois, le début ? Ça, c'est une des plus grandes qualités d'un chef qui fait la différence avec d'autres chefs. C'est quelqu'un qui est capable, justement, en guidant, d'écouter, d'être dans l'instant de ce qui se passe. C'est ce qui permet, même pendant un concert, de rétablir des équilibres, des balances, de dire, tiens, non, là, il y a trop de trombones, ah non, un peu moins ici. Parce qu'on recherche toujours cet équilibre qui ne peut pas être produit à chaque fois parfaitement par les musiciens de manière automatique. Ce ne sont pas des robots, ce sont juste des êtres humains et chaque jour va être différent. Sous-titrage ST' 501 C'est d'ailleurs cette difficulté dont je parlais, d'à la fois les guider et à la fois écouter ce qui se passe en permanence, parce que ce qui se passe à l'écoute va être en permanence mobile. On ne peut jamais dire que ça va toujours sonner pareil, c'est impossible. Sinon, on prend un computer. On fait le début, s'il vous plaît, début de l'opéra. Merci beaucoup. Le métier de chef d'orchestre, c'est un des métiers les plus récents chez les musiciens classiques, parce qu'il est apparu au 19e siècle. Et c'est souvent le claveciniste qui dirigeait les petits orchestres depuis son clavier, ou le violoniste qui dirigeait depuis son instrument. Et puis évidemment, quand la musique est devenue plus compliquée, qu'il y a eu des voix qui se sont rajoutées, le métier a évolué. Petit à petit, on a dû mettre quelqu'un devant l'orchestre pour diriger. C'est les Allemands, et notamment un chef qui s'appelait, le premier chef pour moi, qui s'appelait Louis Spohr, qui a commencé à avoir une baguette dans la main et être sur un podium devant l'orchestre. C'est tout simplement pour que les musiciens qui sont le plus éloignés du chef, le timbalier ou les trompettistes qui sont au fond de l'orchestre, aient conscience de ce qui se passe devant. Mesdames et messieurs, je voudrais refaire juste le glou-glou au début. Venez au premier rang, tout le monde a le cœur là. Non mais juste une minute, hein. On refait le premier numéro, s'il vous plaît. C'est le numéro 1, introduction, number one. Début, numéro 1. Et nous, on essaie de ne pas changer le tempo, hein. Ok, glou-glou, merci. Piano. C'est bien. C'est bien. Je suis le feu. Avec du vent, j'en ai la paix. Je veux le cœur de ton humain. Sans ralentir. Piano. Le texte. Texte. D'accord. Diriger de l'opéra, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile techniquement dans la direction d'orchestre. La grande différence, c'est qu'en concert symphonique, le chef est vraiment le centre de la musique. Tout part de lui et tout tourne autour du chef. Alors que le chef lyrique, c'est un maillon de toute une chaîne. Il y a un metteur en scène, il y a des chanteurs, il y a une production, des décors, des costumes. Et le chef d'orchestre a la responsabilité de tout faire marcher en même temps. C'est la grande difficulté technique. La grosse différence, évidemment, c'est qu'on est dans une fosse, les chanteurs sont sur scène. Il faut en même temps indiquer à l'orchestre s'il faut accompagner le chanteur ou au contraire l'emmener dans un tempo. Parce qu'en fait, à l'opéra, on a toujours des soucis. On a un chanteur qui arrive en retard sur le plateau, qui se retourne, qui oublie son texte. Et donc, lorsqu'on est chef d'opéra, il faut être prêt à intervenir à n'importe quel moment. Il n'y a aucune soirée d'opéra où on sort satisfait à 100%, parce qu'il y a toujours un souci. Mais c'est aussi ça qui fait le sel de l'opéra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La première chose qu'on entend chez un instrumentiste, à cordes, en tout cas, mais même un chanteur, c'est le timbre. Ce qui nous touche, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas le volume, c'est le timbre d'une voix. Quand on entend la calasse, ce qu'on entend tout de suite, c'est le timbre. Chacun a sa propre sonorité qui représente ce qu'il est, en fait. Et c'est pour cette raison qu'on ne trouve jamais sa sonorité. Si je vous disais, j'ai trouvé ma sonorité, je pourrais ranger mon violon et prendre des vacances jusqu'à la fin de ma vie. Chercher sa sonorité, c'est se chercher soi-même, donc c'est sans fin. Alain, quand on parle chef d'orchestre, direction d'orchestre, on imagine toujours le chef au milieu de ses 60 instrumentistes, avec un gros orchestre, mais très rarement face à deux pianos. Alors, on n'imagine pas que la vie de chef d'orchestre, c'est une vie assez solitaire, en fait. On passe beaucoup de notre temps devant une partition d'orchestre, à la travailler, à l'imaginer dans notre tête, et on se retrouve devant l'orchestre, à la diriger. Ici, au conservatoire, on a aussi la chance d'avoir deux pianistes, deux pianos, pour faire les travaux pratiques, je dirais, pour nos étudiants. Pour essayer justement la logistique, comment on va marcher tel ou tel accéléré, de voir les problèmes avant d'arriver en face de l'orchestre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là ? Alors, on va diriger, enfin, vous allez diriger, Michel. Vous allez m'expliquer. Donc, le début de l'allégretto de la 7e symphonie de Beethoven. Vous ne voulez pas me montrer comment on fait, puis après, je copierai. Absolument. Donc, premier raccord. On peut lui montrer. Et si je veux qu'il diminue, je peux faire. Voilà, c'était lui. Alors, c'est intéressant parce que, moi, je l'ai observé. Il regarde sa partition. Donc, ça veut dire que c'est le regard périphérique qui vous voit ? C'est le regard périphérique, absolument. C'est-à-dire qu'il regarde la partition et en même temps, il voit du dessus. Exactement. Et bien, justement, on est là pour s'entraîner. On va faire un exercice. Vous allez changer le tempo à chaque temps, quand vous voulez. ralentir, accélérer. Et il va suivre. Non, mais vous allez voir. Encore le début, comme ça. Et vous changez. Alors ? Ah, c'est drôle, regarde. Alors, là, ça marche, évidemment, pour une raison simple. C'est que c'est un seul être humain qui bouge ses dix doigts en même temps. Ce que vous venez de faire, à ce point-là, on ne peut pas le faire avec un orchestre. Parce qu'on doit faire bouger 60 personnes au même moment et il y aura toujours un décalage. Mais ça fait partie, vraiment, de la différence entre chefs d'orchestre. C'est-à-dire, la manière dont l'interprète va infléchir le temps. Ah, il était plus lent, le deuxième. Taka-dam. Taka-dam. C'est un peu vite pour moi. Ne serait-ce que battre la mesure en continu de façon régulière, ça requiert des capacités qui sont des capacités que n'a pas le commun des mortels. Garder le rythme, ça n'est pas si facile que ça. Et garder en mémoire le rythme et le modifier si nécessaire pendant l'exécution pour peut-être le retrouver après, ça requiert une capacité hors du commun. Le chef d'orchestre va développer ces capacités et va les affiner au cours de ces années d'exécution. Et respire avant les ding-ding après. Alors, ça c'est toujours le problème, ça dépend de la salle dans laquelle on est, l'orchestre qu'on a, les pianistes qu'on a, il faut qu'on ait quand même un moment de respiration. T'as tout cette séquence... Cette petite respiration de rien du tout qui est très difficile à faire, mais on en a besoin pour qu'on respire un peu, sinon ça s'enchaîne. Là, j'entends... Juste prendre... On fait quelques mesures avant la mesure du piano. Six avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez les partitions de tous les instruments de l'orchestre, mais finalement vous ne le regardez pas parce que vous ne pouvez pas à la fois regarder la partition, en même temps regarder les musiciens ? Ça dépend, il y a des pièces qu'on connaît, qu'on a beaucoup travaillé, qu'on connaît bien, qu'on dirige par cœur, et puis il y a des pièces, parfois il m'arrive de faire des créations de compositeurs vivants, parfois on a eu la partition assez tard, donc on passe le regard de la partition aux musiciens. Et surtout nous on a toutes les lignes de tous les musiciens qui sont superposées les unes aux autres, parfois on a 40 lignes, donc le regard passe et en vertical et en horizontal de l'un à l'autre. C'est un entraînement évidemment, au début lorsqu'on commence à travailler ses partitions, on apprend sur deux voix, ensuite trois voix et puis on va jusqu'à 40 voix. Comme dans la vie, il y a des chefs d'orchestre qui sont beaucoup plus doués pour la mémoire que d'autres, il y a des chefs qui dirigent toujours avec partition, des chefs qui dirigent toujours sans. Moi j'ai quand même, pour certaines partitions, besoin de travailler la mémoire. La mémoire s'entraîne aussi, oui. On fait l'hypothèse qu'un chef d'orchestre pour pouvoir diriger a des capacités de mémoire de travail qui sont assez conséquentes. Alors pour commencer, je vais vous faire faire un exercice de mémoire de travail qu'on qualifie de simple. Vous allez entendre des séquences de notes et vous allez devoir reproduire les notes. Et reproduire. T'es prêt ? Magnifique ! Alors, deuxième partie de test, c'est quoi ? Alors, deuxième partie, c'est que vous allez toujours entendre une série de notes et cette fois, vous allez devoir la reproduire dans le sens inverse. Oh là là ! Alors ? T'as interverti, deux altérations ! Ouais, j'ai interverti ! Mais c'est vachement bien ! C'est super dur ! L'utilité de faire l'empont à l'envers par rapport à l'empont à l'endroit, c'est qu'on tape dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, c'est ce qui permet de maintenir en mémoire une information, le temps de travailler dessus. Stop ! Stop ! En fait, il faut un peu respirer avant les doubles croches. Quand les violoncelles et contrebasses, quand vous avez 361, la première note, avec le point, il faut un peu respirer avant. Stop ! En fait, les six, c'est toujours une levée de la mesure d'après. I ! Dans l'exercice suivant, vous allez entendre des petites mélodies et vous allez devoir mémoriser le dernier motif de chacune des mélodies. Oui, alors c'est quoi qu'on appelle un motif ? Par exemple, si je fais du... Si tu as rejeu... D'accord, ok. On essaye. Vas-y, vas-y. Ok. C'est bon ! Oh, ça... C'est horrible. Alors, je vais le dire. Oui, je vais le dire. Non, je vais le faire du premier. Dis-donc, tu t'as arrêté là. Oui, c'est bien, si le récit sale. Ça, c'était le deuxième. Bien, numéro 2, excellent. Le troisième finissait en sol. Alors, le dernier, tu as joué. Il y a eu le Beethoven. Et avant le Beethoven, tu as joué... Qu'est-ce que tu as joué ? Ah, le Ravel, le concerto de Ravel. C'était un échauffement, en fait. On va refaire, il y a eu un tout petit fausse note au début, là, dans le truc. Les seconds violons. La première fois que vous avez dans le thème la petite note, c'est-à-dire, c'est le troisième de B. Et après aussi, surtout, à 65, pas trop lente la petite note. Je pense que le chef d'orchestre a des mémoires exceptionnelles, parce que c'est réducteur que de dire la mémoire. En fait, on a tous plusieurs systèmes de mémoire qui fonctionnent en parallèle. On a, par exemple, une mémoire immédiate, une mémoire dite de travail. C'est la mémoire qui permet de manipuler une série d'informations. Et là, je pense que le chef d'orchestre a une mémoire de travail exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, enregistrer une série importante d'informations pour ensuite la manipuler, la retravailler, la mélanger et la restituer différemment. Il a ensuite une mémoire épisodique, une mémoire des événements qui doit être assez bonne, puisqu'il doit pouvoir se souvenir qu'à telle répétition, les violonistes n'avaient pas été suffisamment performants pour telle ou telle partie de la symphonie. Donc, il se souvient probablement de chaque répétition, les unes après les autres. Faites attention que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e de H, vous avez encore un fortissimo, c'est que ça paraisse plus fort. H. La mémoire du son personnelle qu'on doit être capable de reproduire dans n'importe quelle pièce où on chante, où on joue, est essentielle à un grand musicien. Si on n'a pas de mémoire du son, on ne peut jamais reproduire ce qui est beau. Pour le chef d'orchestre, je pense que c'est pareil, c'est-à-dire qu'il a entendu tellement de haut-bois dans sa vie, tellement de flux de traversières, tellement de violons, tellement de violons alto, tellement de contrebasses, qu'il sait exactement ce qu'une contrebasse doit produire comme son à tel moment de telle symphonie. Il a ce répertoire mental sémantique qui est stocké quelque part dans le cerveau, de façon assez distribuée. Et ensuite, il va travailler avec l'orchestre à s'approcher le plus possible de la représentation mentale qu'il a de cette composition. Piano. Pas trop fort, piano. La dernière mémoire qui doit être extrêmement développée également, c'est la mémoire procédurale, c'est-à-dire la mémoire des gestes. La mémoire, c'est un petit peu, par exemple, un ébéniste qui va petit à petit apprendre son métier et avoir des gestes de plus en plus précis. C'est la même chose pour le chef d'orchestre. Ils vont avoir une mémoire procédurale extrêmement performante et vont être capables d'avoir des gestes différents de ceux que produira une personne qui n'est pas entraînée. Alors ça, c'est Carlos Kleiber avec le Concert Kébao d'Amsterdam. Carlos Kleiber, je pense, ça doit être le chef d'orchestre le plus admiré par les autres chefs d'orchestre, en fait. Ce qui est magnifique avec lui, avec Carlos Kleiber, c'est sa gestique. C'est ça qui est admirable, c'est cette souplesse. On dirait vraiment un danseur. Quand on regarde sa posture, il est vraiment ancré dans le sol et en même temps, on disait que d'une répétition à l'autre, d'un concert à l'autre, il change, par exemple, cette gestique qu'on voit. Ce soir-là, c'était comme ça, puis le lendemain, ça pouvait être totalement différent selon ce qu'il ressentait sur le moment. Et on voit qu'il est très, très habité par la musique. Si pendant un concert, je perds la notion du temps totalement, ça veut dire pour moi que le concert est réussi. C'est-à-dire que la notion de perte du temps, elle arrive dans les moments magiques, dans les concerts où tout à coup, ça décolle, on est dans une autre dimension. Et là, on sent que tout le monde part dans une autre dimension. C'est magique, c'est inexplicable. Et là, je n'ai plus aucune notion du temps. Alors ça, c'est Maris Jansons, un chef laiton, un très, très grand chef d'orchestre. Et dans une œuvre aussi profonde et aussi émouvante, on voit aussi l'impact que peut avoir le chef d'orchestre sur ces musiciens. Et quand on est dans la salle, on est rempli par ce son qui est très, très puissant. Alors ça, c'est Nicolas Arnoncourt. On ne peut pas dire que ce soit une technique de direction tout à fait conventionnelle. Les musiciens l'aimaient parce qu'il avait vraiment une idée sur l'interprétation. Parfois, quand il ne savait pas forcément le montrer, il demandait. Et Arnoncourt dit, voilà, je voudrais ça plus vite, plus lent, avec cette couleur. Et ils exécutent ses angles. Alors là, en plus, il a des yeux, vous voyez, quand il vous parle dans la vie, il était comme ça aussi. Ça sort de sa tête, il est totalement dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Un chef d'orchestre, bien sûr, c'est le charisme, c'est l'aura, etc. Mais c'est quelqu'un qui, par un geste, va changer la sonorité d'un orchestre. Vous prenez la même œuvre, avec le même orchestre, mais vous mettez, vous changez de chef d'orchestre, trois mesures. Vous aurez un son dur, ou au contraire, un son d'une incroyable suavité. Un chef d'orchestre peut changer la sonorité, et le fait. Karl Böhm, je devrais dire plutôt docteur. Karl Böhm, parce qu'en Autriche, le titre docteur ou professeur, c'est très important. Et c'est vraiment l'antithèse de Carlos Kleiber. On voit qu'il y a une certaine rigidité dans la direction. Et alors, on entend dans la musique aussi. Comparé à ce qu'on a entendu chez Carlos Kleiber, la musique est beaucoup plus verticale, sérieuse. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il a une battue, que je qualifierais de germanique. Quand on compare les chefs d'orchestre entre l'école russe, l'école italienne, américaine, germanique, c'est très différent. Là, en fait, c'est assez difficile à décrire, mais il est vraiment au fond du temps. C'est-à-dire que le son arrive un peu après son geste. On voit des éléments très communs entre la direction d'orchestre, qui est une activité de très haut niveau, et l'expression, le travail, l'intensité de l'entraînement pour la réalisation de la performance. Et la question de la performance, au sens anglais du terme, « to perform », donne exactement la même idée de ce vers quoi tendent les athlètes de haut niveau lorsqu'ils sont en contrainte au moment même d'une finale olympique. Ce que l'on voit sur la question de l'ensemble des mouvements, la gestuelle, l'interprétation par le corps et par la position des mains d'un langage qui est celui de l'intention donnée, la main vers le haut pour soulever, pour augmenter dans le fortissimo, la main vers le bas pour retenir le geste progressivement, mais aussi retenir l'orchestre dans son rythme, autant que dans sa puissance, dans son volume sonore. Tout ça conduit un chef à devoir transmettre au cours de ses répétitions son propre langage, ses propres codes. Moi, en escrime, tu l'as vu, j'ai qu'une seule main qui est utile, moi je suis droitière, ma main gauche, elle sert plutôt à m'équilibrer. Je dois même l'effacer, je n'ai pas le droit de mettre mon bras qui substitue la surface de la peau pour qu'on touche la main et pas la cuirasse. Est-ce que toi, ta main gauche, elle a un rôle important ? Ah oui, oui. Je dirais peut-être qu'elle est même plus importante que la main droite. En fait, en gros, la main droite va montrer la vitesse, le tempo et la main gauche, on dit que c'est la main du cœur. C'est la main qui va plus montrer l'expressivité, qui va donner l'interprétation. Moi, ce que je vois aussi comme rapport, c'est l'anticipation entre nous des métiers, mais de manière différente. C'est-à-dire que toi, tu anticipes sur l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire, ou lui, il va essayer d'anticiper sur ce que tu fais. Et moi, mon métier de chef d'orchestre, c'est que un métier d'anticipation. C'est-à-dire que je dois montrer aux musiciens avant qu'ils ne jouent ce qu'ils doivent faire et je dois aussi anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Toi, comment tu fais pour sentir ton adversaire ? En fait, c'est ce verbe-là qui est important, sentir. Tu peux faire tous les scénarios possibles quand tu es face à un adversaire, je ne suis pas dans sa tête. Donc, je vais faire des hypothèses, je vais avoir des grandes lignes conductrices, mais il y a un moment donné, c'est que ton ressenti, comme ton orchestre. J'imagine que ce jour-là, il n'est pas le même que la veille, il ne sera pas le même que le lendemain. Tu dois le sentir et tu dois adapter. Donc oui, on anticipe pour que le cerveau réagisse plus vite, prenne la bonne décision plus rapidement, mais au final, ça joue dans l'instant. Et donc, je pense qu'il faut vraiment laisser de la place aussi à l'émergence de quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est-à-dire qu'on a appris à notre cerveau, parce que tu as des heures et des heures de pratique, parce que moi, j'ai des heures et des heures d'entraînement ici, mon cerveau, il va savoir quoi faire. À l'escrime, le maître, c'est seulement l'entraîneur. C'est le maître d'armes. Le maître d'armes. Le maître d'armes. Il a un diplôme de maître d'armes et c'est l'enseignant des screens. C'est celui qui a le savoir et qui le transmet à ses élèves. C'est un peu comme chez nous. On ne le dit plus tellement, mais on nous appelait maître aussi avant. Maintenant, maestro est devenu très commun partout dans le monde. Mais aussi parce qu'on est censé représenter certaines valeurs et puis une connaissance sur la partition. Alors, c'est très bien. Ce qui ne va pas, c'est la levée. La levée, c'est-à-dire avant. J'essaie d'imiter, mais j'imite très malin. Ce n'est pas pour imiter. Donc, tu as une attitude comme ça, majestueuse. Je peux prendre ta baguette ? Et dans la... Très majestueuse, on sent qu'on va entendre quelque chose qui va être comme une marge, un roi, et la levée, tu fais... Elle n'est pas du tout connectée. La levée, c'est le plus important chez nous. C'est la respiration en vent qui va tout donner pour le reste. Tout est dans la levée. Et si tu fais comme ça, cette levée doit être aussi majestueuse. La profession de chef, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Ce qu'on apprend, c'est des choses techniques. On apprend les œuvres, on étudie, on développe. Mais s'il n'y a pas un talent de départ, il n'y a pas de chef. Super. Autre chose, il y a ce point imaginaire par lequel tu passes à chaque fois. Il faut que tu le prennes avant de commencer. Tu es là, je le prends et je commence, tu vois ? Je le prends et je le dépose. Et toi, tu fais « Oh ! » Je dépose. Tu vois ? J'ai l'impression que tu jettes le truc comme ça. Donc, je le prends, je le pose. Avoir quelqu'un qui d'un mouvement de main gauche vous fait décoller ou fait décoller une section entière ou avec une impulsion on fait un « brrr » comme ça qui fait qu'il y a cent musiciens qui jouent absolument ensemble, ça, c'est pas juste le geste. Remonte pas les bras, reste toujours un peu. Te penche pas en arrière, plutôt un... Non, mais pas non plus en avant. s'est senté, des livres, d'unods et tous les r prefcur. Tout le monde, assez plus prévu. D'un투 et de deux bruts en avant. Un peu plus bas, tu peux diriger un peu plus bas, si tu veux que ça soit plus fin, si tu veux que ça soit plus gras, et va chercher le dernier pulpitre, le dernier pulpitre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501